Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un manga que j'ai lu là tout récemment Je vous en parlais dans la dernière vidéo donc je l'avais acheté et en fait je l'ai lu quasiment instantanément après l'avoir acheté Donc il s'agit de Iraya Sumi de Keigo Shinzo et donc c'est un tome 1 C'est un manga qui est dans un format un petit peu plus grand qu'un format habituel Je pense que je l'avais payé 13 euros J'ai trouvé ce manga très mignon, très bienveillant, très reposant Après c'est un tome 1 et c'est vrai qu'il se passe pas grand chose Je pense que pour pouvoir donner un avis sur cette série il va falloir lire plusieurs tomes Parce que là je sais pas trop où l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, va nous mener Donc ici on va suivre en fait Hiroto qui a 29 ans et qui a hérité d'une petite maison, d'une vieille dame Il s'était lié d'amitié avec une vieille dame donc elle est pas de sa famille Elle est décédée et elle lui a légué cette petite maison Sa cousine va le rejoindre, donc sa cousine vit dans un espèce de village japonais, je sais pas trop Elle va le rejoindre parce qu'elle doit faire des études aux beaux-arts, un truc dans le style Et elle va habiter avec lui, sa cousine qui a 18 ans et voilà qui vient vraiment d'un village Elle arrive comme ça dans une ville et c'est pas facile pour elle parce qu'elle est pas habillée comme il faut Elle est différente des autres jeunes qui sont habitués eux à la ville Et donc voilà en fait on va suivre ces deux personnes Hiroto est un garçon très épicurien, qui vit dans l'instant présent Il se tracasse de rien, il est pas stressé, il a tendance à s'émerveiller d'un peu tout Et c'est vrai que c'est très reposant, c'est très mignon Après j'ai pas trouvé ça émouvant ni quoi que ce soit C'est vrai que c'est un petit peu attendrissant Mais voilà comme je vous dis je pense qu'il faut voir avec plusieurs tomes Pour voir un petit peu, voilà la tournure que va prendre en fait les événements Parce que là je vous avoue je sais pas trop C'est vraiment une illustration de la vie quotidienne d'un jeune garçon au Japon qui est célibataire Donc quand tu es célibataire à 29 ans au Japon ça commence à être un peu problématique Et en plus son travail est pas hyper stable Ce qui est aussi problématique et ce qui explique sans doute aussi le fait qu'il soit célibataire Puisque si vous connaissez un petit peu la culture japonaise j'essaie de vous trouver les illustrations Vous avez parfois des pages comme ça, voilà, qui sont sympas Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est qu'au début du roman Vous avez 2-3 pages comme ça qui sont en couleur Voilà, le reste est en noir et blanc Mais il y a 2-3 pages comme ça et à la fin aussi Il y a quelques pages qui sont colorées Et je trouve que les dessins sont jolis Franchement j'aime bien J'aime beaucoup les dessins Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à en dire pour le moment C'est mignon A voir avec la suite J'ai pas non plus été emballée de ouf par ce tome 1 J'ai pas été émue Mais je pense qu'il mérite Il faut lui donner sa chance Donc j'acheterai probablement le tome 2 Je vais également profiter pour vous parler de ce roman Donc il s'agit de Intuicio de Laurent Gounel Que j'ai terminé tout récemment Laurent Gounel j'ai déjà lu je pense 3 romans à lui Ouais j'en ai lu 3 Celui-ci c'est le 4ème J'aime bien Alors c'est pas mon auteur préféré Mais j'aime bien C'est à dire que Laurent Gounel va mélanger la fiction, l'histoire Avec du développement personnel et un peu de philosophie Et je trouve ça assez intéressant Après le style est un peu particulier Le style d'écriture est un peu particulier Parce que Voilà Il y a quand même derrière ces histoires Une recherche de De leçons D'apprentissage Donc c'est pas comme un roman classique Mais moi j'ai toujours trouvé que ces romans étaient super intéressants En tout cas ceux que j'ai lus Donc ici c'est le 4ème C'est celui que j'ai préféré Je vous avoue Je l'ai vraiment beaucoup aimé D'ailleurs je me suis pris des petites notes Alors pourquoi j'ai voulu lire ce roman ? Et bien j'ai écouté il y a quelques mois Une interview de Laurent Gounel Dans laquelle il parlait de ce roman Donc c'était une interview que j'ai trouvé sur la chaîne Youtube Métamorphose Et il parlait de ce roman Et franchement ça m'a trop interpellée Trop intriguée Et je l'ai directement mis dans ma wishlist Parce que vraiment j'avais envie de lire Après j'attendais qu'il sorte en poche Pour pouvoir l'acheter moins cher Et donc voilà je l'ai pris du coup en poche Il coûtait 9,40 euros Et franchement j'ai beaucoup aimé Disons que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers quarts de l'histoire Le dernier quart j'ai trouvé un peu Ça devenait un peu long on va dire Si vous voulez Ici c'est un peu comme un espèce de policier Un roman policier C'est plutôt bien mené C'est plutôt bien Ouais bien ficelé Mais c'est vrai que du coup Sur la fin C'est pas Franck Thillier quoi Laurent Gounel tu vois C'est pas Franck Thillier Donc bon ça s'essouffle un peu sur la fin Son héros qui en soit Enfin il lui arrive des trucs Il s'en sort Et en fait tu te dis Ben oui C'est un peu monsieur tout le monde Enfin je sais pas C'était un peu spécial La fin est un peu particulière Je l'ai un peu moins aimé que le reste du roman Mais moi ce qui m'intéressait surtout dans ce livre C'était le Comment il s'appelle ça Le remote viewing Quelque chose comme ça Bon je sais plus exactement le terme C'est en anglais En fait c'est une technique Qui te permet de te connecter à ton intuition Et de pouvoir avoir accès à des informations Que tu ne pourrais pas avoir accès en temps normal Il explique très bien ici Que en fait l'intuition existe Que ça a été prouvé Et qu'il y a des recherches qui se font en ce sens Et un procédé qui a été mis en place Utilisé par le FBI etc C'est vraiment quelque chose qui est reconnu Mais dont on ne parle pas Et lui Laurent Gounel a été initié à cette technique Quelqu'un est venu vers lui Et a voulu l'initier Il a accepté Et en fait il a pu constater Qu'effectivement ça fonctionnait Et dans ce roman en fait Donc il va expliquer Il va donner la technique De ce truc là Ce remote viewing Je pense que c'est ça le terme Et il va vraiment démontrer Comment ça fonctionne Ce sont des exercices Que vous pouvez faire vous même Il faut être deux Donc bon voilà Ça demande Ça signifie que Il faut quelqu'un qui puisse être là Pour t'aider en quelque sorte A faire cette technique Personnellement je ne l'ai pas essayé Et je ne pense pas que je vais essayer Parce que je n'ai pas le temps Enfin je n'ai pas le temps pour ça Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant Il va aussi décrier très très fort C'est un roman qui est fort porté aussi sur l'écologie Il va dénoncer ce que font Certaines sociétés en Amazonie etc Vraiment des grosses sociétés américaines Toutes les choses mauvaises qu'elles font Qu'elles essayent de masquer En faisant des bonnes actions à côté Mais en même temps Voilà il y a plein de mauvaises actions Attendez il faut que je vous montre un truc Je ne vous l'avais pas encore montré en vidéo Voilà C'est parce qu'en fait il m'embête Comme ça vous le voyez Je vous présente Louis Voilà Vous l'aviez vu dans la précédente vidéo Je vous l'ai fait Et bien voilà Comme ça vous le voyez vraiment très très bien C'est Louis Petit chaton Petit en kikineur Ah il est mignon hein Mon bébé Bref Après cette interview de chaton Je reprends Donc oui ce roman Donc il va décrier vraiment Dénoncer ses sociétés Ses grosses sociétés Ses milliardaires etc Et il le dit au tout début de son roman Ok c'est une fiction Mais les sociétés dont il parle Le procédé dont il parle Ça existe vraiment Il se base vraiment sur des faits réels Et donc c'est un peu C'est super alarmant Après je pense que Enfin voilà On se voile beaucoup la face Mais je pense que un peu tout le monde A conscience de ce qui se passe dans le monde C'est juste que je pense Tu sais pas trop comment gérer ça Ni comment Que faire A ce niveau là Enfin je crois Enfin moi en lisant ça Voilà je me dis Oui je le sais Mais je suis démunie Qu'est-ce que tu veux que je fasse Enfin Je connais ces infos Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Par rapport à ces sociétés Moi toute seule ici dans mon coin Avec Ben Très bon moyen Enfin voilà C'était super intéressant Vraiment je vous conseille Moi je l'ai aimé Et voilà En majeure partie Il va parler vraiment de l'intuition Et comment faire la différence Entre une réelle intuition Ou également une interprétation Parce qu'évidemment Toute la journée On interprète ce qu'on voit Ce qu'on entend Ce qui peut parfois aussi poser problème Et il le souligne Il en parle Et vraiment c'est très très cool L'intuition Ben on y croit On n'y croit pas Bon moi j'y crois très fort Parce que Ben j'en ai déjà fait tellement de fois l'expérience Et moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup mon intuition Et franchement Ben je me trompe rarement Et ça m'a déjà sauvé des miches Si on peut dire J'ai une très bonne intuition Je m'en sers Et donc du coup Moi je ne suis pas une personne à convaincre Puisque je suis déjà convaincue Mais voilà C'est un très chouette roman Je vous le conseille C'est mon préféré de l'auteur Jusqu'à présent Et beaucoup Je suis ravie de vous retrouver On est samedi Et je voulais vous parler Ben du livre Que j'ai terminé Avant-hier Donc c'était jeudi J'ai terminé Les poupées De Alexis Lapsker On voit ce roman Partout Et surtout La suite Hurlement Qui est sorti Tout récemment Celui-ci ça fait déjà Je pense bien Un an qu'il est sorti Puisque là Il est sorti Il n'y a pas longtemps En format poche Donc je crois Qu'il doit être sorti En 2021 Je suppose Ou en 2022 En 2022 Chez Robert Laffont Chez Michel Laffont Je viens de vérifier C'est le troisième Roman de l'auteur Et moi c'est le premier De l'auteur Que je lis Et je peux vous dire Que c'est un super coup de coeur Franchement J'ai adoré ce roman Mais ça m'a fait Le même effet Que avec Franck Thillier Franchement Je trouve que Cet auteur est très très bon En tout cas Ce roman est excellent C'est un vrai Page Turner Donc si c'est ce que vous recherchez Dans les thrillers Et bien celui-là Franchement Tu peux pas t'arrêter De le lire Moi franchement A chaque fois Que je refermais le livre J'étais tellement frustrée Parce que je voulais continuer Mais bon Voilà Disons que Je sais pas que ça va faire dans la vie Que lire Donc je ne savais pas Le lire d'une traite Mais si j'avais pu Je l'aurais clairement fait Parce que vraiment Tu peux pas Tu peux pas t'empêcher De lire ce roman Il est super addictif Le intrigue est vraiment Très très bien menée C'est super haletant C'est vraiment une course Contre la montre Donc forcément Mais voilà Il y a énormément de suspense Et puis tu as Ce sentiment d'urgence Que l'auteur transmet Vraiment très très bien Tu as un duo d'enquêteurs ici Donc tu as un policier Qui est plutôt âgé Enfin il a je pense Il est proche des 70 ans Je pense Il a un surnom On l'appelle le cow-boy Parce que c'est vraiment Le personnage très bourru Qui quand il donne des ordres D'office Tout le monde le respecte Parce que vraiment C'est une légende ce mec Il râle tout le temps Voilà C'est un gros chieur Mais en même temps C'est un très très bon enquêteur Et il va faire équipe Avec une psychologue Qui est elle Par contre Fort jeune On comprend qu'elle doit Avoir une petite trentaine Voire peut-être même pas 30 ans Et donc c'est un duo Un petit peu improbable Et elle en fait Ce qu'elle c'est qu'elle N'hésite pas à lui rentrer dedans Elle Voilà Elle a pas cette espèce D'admiration pour lui Que tout le monde a Et elle a pas peur de lui non plus Donc elle n'hésite pas A lui dire ses 4 vérités Et donc t'as des joutes verbales Qui sont vraiment excellentes C'est ça que j'ai aimé aussi Dans ce roman C'est qu'en fait C'est très noir C'est hyper glauque Mais t'as un peu d'humour Donc en fait T'es à la fois horrifiée Et en même temps Bah tu souris parfois Parce que c'est drôle en fait Donc Par rapport à l'histoire Comme je vous le dis C'est très très glauque Donc en fait ici Il y a Des cadavres Qui vont être retrouvés Dans une petite chapelle Perdue au fin fond De trou de cul De la France Des cadavres Qui sont un peu particuliers Ils ont subi Certaines mutilations Leur peau est recouverte D'une substance très spéciale Il y en a 6 en tout Ils ont plus de poils Plus de cheveux Rien de tout ça Ils sont mis dans une position Un petit peu étrange Et donc on comprend très très vite Que la personne qui a fait ses meurtres C'est quelqu'un qui est atteint D'une pathologie Et qui est fameusement atteint Pour faire un truc pareil Du coup en fait cette psychologue Elle est vraiment mandatée Pour pouvoir Et bien Dresser un profil A ce meurtrier Puisque vraiment On comprend que Oui Il y a un gros souci psychologique Et donc voilà Le truc c'est qu'il va falloir Le retrouver assez vite Parce qu'on se rend compte Que en fait Tous les 10 jours Il enlève une nouvelle personne Et il la tue Et voilà Et 10 jours après On retrouve son cadavre Donc là Bah c'est ça urge quoi Parce qu'il y a vraiment quelqu'un Qui est en danger imminent Et vraiment C'est très très bien Alors c'est un thriller psychologique C'est pour ça que moi j'apprécie Parce que voilà Il y a vraiment toute une aura psychologique Il y a la psy qui est là Pour essayer d'analyser vraiment Et bien Ce meurtrier Et voilà Pourquoi il fait tout ça Qu'est-ce que ça cache Etc En même temps On suit également Deux autres personnages On va suivre une voyante Qui est un peu bidon Mais on suit cette voyante On ne comprend pas pourquoi Ce qu'elle vient faire dans l'histoire Et on va suivre également Un troisième personnage Qui est en fait écrit dans un journal Et qui est clairement Complètement fou Complètement dingo Et qui écrit des choses Très 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 glauques Et très sales Et voilà Et on ne sait pas qui sont Qui est cette personne On ne sait pas qui elle est La voyante Mais voilà On connait son nom Mais on ne sait pas ce qu'elle vient faire Dans l'histoire Et voilà T'as des chapitres qui s'alternent Donc c'est ça qui est cool aussi Parce que T'as envie en fait Que l'histoire continue Mais en fait Les chapitres se terminent Souvent sur un cliffhanger Donc en fait T'as envie de continuer Parce que tu veux Tu veux connaître la suite Tu veux que ce chapitre Se continue Mais non en fait Comme tu passes à un autre personnage Mais tu vois Tu retournes à chaque fois Dans un précédent cliffhanger Enfin franchement C'est bien fait C'est super bien construit Alexi Laksker C'est un professionnel du poker Et je ne sais pas Si il y a un lien De cause à effet Mais en tout cas Vraiment très très bon Alors après Moi j'ai juste eu C'est pas vraiment Que j'ai eu un petit bémol Mais Je ne vais pas vous spoiler l'histoire Donc je ne vais pas vous dire Quelle est cette maladie psychologique Voilà Dont il est question Dans le roman Mais Je connais Cette maladie Parce que je me suis Beaucoup renseignée là dessus Et clairement Je pense que les gens Qui sont atteints De cette maladie là Vont encore une fois Pas être contents De la façon dont elle est Exploité dans ce roman Parce qu'en fait Ce genre de maladie C'est toujours exploité De la même façon Et je sais que les gens Qui sont atteints de ça En ont ras le bol Parce que c'est pas représentatif De la réalité Voilà Après moi Personnellement Je m'en fous pas mal Parce que Je ne suis pas atteinte De cette pathologie Donc moi J'ai juste kiffé mon moment Mais je sais que ça Enfin Voilà C'est pas Ça en rajoute une couche On va dire Pour ces gens là Et ça Bah bof quoi Voilà Bof Mais bon J'en dirai pas plus Parce que je veux pas Vous spoiler l'histoire Bien que On apprend quand même Assez vite Quel est le nom De cette maladie Parce qu'elle est mentionnée Après voilà C'est plus compliqué Que ça évidemment Vous vous en doutez bien Mais voilà Par rapport à ce roman J'ai très très hâte De lire Hurlement Parce que clairement Je vais lire Hurlement C'est une suite Sans être une suite C'est en fait encore Avec le même duo d'enquêteurs A ce que j'ai compris Donc moi ça me va Parce que j'adore Franchement j'adore Ces deux enquêteurs ensemble Et voilà Là il vient de sortir En grand format Donc je vais attendre Qu'il soit en poche Donc je vais clairement Pas le lire tout de suite En revanche Il y a deux autres romans Puisque je vous dis C'est le troisième Donc l'auteur A sorti deux autres romans J'aimerais bien les lire Après De ce que j'ai entendu Ils sont moins bons Que celui-là Donc Bon je pense Que j'ai commencé Par le meilleur de tous Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Voilà du coup J'ai envie de continuer Ma découverte de cet auteur Mais c'est sûr Que si je découvre les autres Et que je les trouve Moins chouettes Ça va un peu me dégoûter Donc je verrai Je vais les acheter De toute façon J'ai prévu de les acheter Donc voilà Je sais qu'il y a un ordre aussi Donc je vais lire Le premier Je pense que c'est Le mangeur d'âme Il y a Et avec votre esprit A mon avis celui-là C'est le premier Et puis il y a Le mangeur d'âme Donc je vais commencer Par et avec votre esprit Pour Voilà Continuer ma découverte De cet auteur Qui est Qui est très très bien Qui écrit très bien Ça fonctionne Vraiment bien Je vous jure C'est vraiment un coup de cœur J'ai adoré Si vous aimez Les thrillers psychologiques Mais foncez Lisez celui-ci Parce qu'il vaut vraiment le coup Et je comprends Pourquoi on en parle autant C'est très très bon en fait Après ça Je suis passée Sur un roman Moins glauque Moi j'ai besoin D'alterner Je peux pas dire que du glauque Tout le temps Parce que sinon Je ne dors plus Déjà que là J'ai lu ça En même temps Je regardais la série The Last of Us Enfin qui est glauque Bon c'est horrible cette série J'ai pas passé des super nuits Voilà Les deux ensemble C'était vraiment pas une bonne idée Du coup La série est finie Le roman est fini Je suis passée sur quelque chose De plus light Qui est ce roman Donc c'est Mademoiselle Papillon De Aya Cardin Autrice dont j'entends Beaucoup beaucoup parler Et apparemment Elle écrit des trucs Très émouvants Des trucs Enfin des romans Vraiment Très très bons J'en ai jamais lu De cette autrice Donc c'est le premier Que je découvre Je suis à 90 pages Il y en a 250 Quelque chose comme ça Pour le moment J'apprécie plutôt ma lecture Alors effectivement C'est super émouvant Alors j'ai failli chaler Mais vraiment J'ai eu beaucoup de peine A me retenir Et je me suis retenue Parce que j'étais Sur mon lieu de travail C'était pendant la pause De midi Pendant que je mangeais Je lisais Parce que moi Mes temps de midi Je lis pendant mes temps de midi Et vraiment Je sentais que Les larmes montaient Ce qui m'arrive Extrêmement rarement Parce que moi Je suis pas quelqu'un Qui pleure facilement Et bah là C'était dur Alors franchement C'était dur Et je ne suis canon dans le page Donc bon Le côté émotif Est bel et bien là Dans cette histoire On va suivre deux personnages Donc tu as une partie Dans le présent Tu suis Gabrielle Qui est infirmière En néonatalogie Donc forcément Bah voilà Elle manipule Des bébés prématurés Parfois grands prématurés Et c'est ça Qui est dur Et vraiment Si vous êtes sensibles A ce sujet Je vous déconseillerais Peut-être De lire ce roman Parce que C'est très très dur Moi c'est là Que j'ai failli pleurer En fait c'est avec la partie Sur Gabrielle Parce que Bah parce que C'est super dur J'ai vraiment eu du mal Avec cette partie là Et alors L'autre partie C'est tu suis Thérèse Papillon Qui est infirmière En 1920 Donc en fait C'est après la première guerre mondiale En France Elle Bah elle est Voilà Mise en En disponibilité Sur certains Dans certains villages Pour soigner les gens C'est vraiment C'est vraiment la période D'après guerre Donc tout est détruit Il faut tout reconstruire Il y a beaucoup d'hommes Qui manquent à la pelle Puisqu'ils sont morts A la guerre Donc les femmes Se retrouvent seules Avec leurs enfants Leurs enfants Qui crèvent de faim Qui sont malades C'est horrible Mais vraiment horrible Et donc voilà Tu suis mademoiselle Papillon Qui vraiment Est très touchée Par ses enfants Et qui veut faire Quelque chose pour eux Entre autres Les protéger De la tuberculose Parce que c'est une maladie Qui Bah je sais pas A mon avis Elle était très en vogue Dans ces années là Écoutez je sais pas trop Mais c'est vraiment ça Elle veut les protéger De cette maladie là Elle essaye de faire De la prévention Auprès des mamans Mais en fait Ça fonctionne pas du tout Parce que déjà Les maisons sont hyper humides Elles sont pas du tout isolées Les enfants sont livrés A eux-mêmes Toute la journée Ils jouent dehors Par tous les temps Ils sont sous-alimentés Donc en fait C'est T'as beau faire de la prévention Bah ça marche pas Et en fait Elle veut faire quelque chose Pour ses enfants Et donc voilà C'est l'histoire en fait De Thérèse Papillon Qui a réellement existé Il y a un petit mot à la fin Que j'ai déjà lu Parce que moi j'aime bien savoir Ce qui est vrai De ce qui ne l'est pas Quand je lis un roman Et donc Thérèse Papillon A vraiment existé Et elle a vraiment Donc elle va ouvrir Un centre Pour ses enfants là Et donc Ça c'est vrai C'est vraiment Ce qui s'est passé Après l'autrice Evidemment Bah Voilà Brode tout autour Forcément on connaissait On connaissait pas Les pensées de Thérèse Papillon On ne sait pas Ce qu'elle ressentait Mais l'autrice Essaye de se mettre A sa place Et voilà Créer toute une histoire Par rapport à ça Mais qui sont vraiment Son interprétation A elle Et pas La réalité Voilà Mais Elle a effectivement Eu divers témoignages De personnes Qui ont connu Thérèse Papillon Et qui ont pu Lui expliquer Quel genre de femme Elle était Ce qu'elle a fait Etc Donc t'as quand même Des faits Assez Vrais Dans le roman Mais Voilà C'est romancé Donc c'est fictif C'est Les propos Qui sont tenus dedans Ce ne sont pas Les propos De Thérèse Papillon Bien entendu Donc voilà Pour ce roman Qui effectivement Donc comme je vous dis Est très émouvant En tout cas pour le moment Je reviendrai Pour vous donner Mon avis définitif Sur cette histoire De fait c'est bien écrit Aya Cardin Ouais Elle a une plume Qui est sensible Vraiment sensible Et Voilà Ça fonctionne Enfin avec moi Evidemment Parce que tout ça C'est vraiment personnel Cette plume Fonctionne avec moi Donc Je suis très contente De l'avoir découverte Et je lis la suite Avec grand plaisir Pour ceux qui s'intéressent Aux plantes Je voulais vous montrer Les dernières J'en ai acheté deux Dernièrement Je suis allée Chez Tournesol À Champion Donc c'est une nouvelle jardinerie Qui vient d'ouvrir Qui est énorme Et je Voilà Je me suis contentée De deux plantes J'aurais bien acheté Beaucoup plus de plantes Que ça Parce qu'il y en a énormément Mais voilà C'est cher Donc du coup J'en ai pris deux J'ai pris un pothos Parce que fan de pothos Evidemment Celui-ci Je pense que c'est un néon Je crois que c'est comme ça Son nom En fait Ses feuilles sont vert clair Il est vraiment méga méga beau Donc Voilà J'ai hâte qu'il puisse Commencer à cascader Donc j'ai pris celui-ci Et j'ai également craqué Pour cette très très belle plante Je ne sais plus son nom J'ai essayé de vous le retrouver Mais Et en fait Je pense qu'elle se plaît Vraiment bien chez moi Parce que ça fait Trois semaines que je l'ai Et elle me fait déjà Une nouvelle feuille Donc Donc je suis contente Parce que ça signifie Que là où je l'ai mis Elle est contente Et que Voilà Elle se plaît vraiment bien Je l'ai rempotée directement Dans un pot Que j'ai acheté sur place Donc aussi Chez Tournesol Je trouvais que ce pot Était vraiment très beau Je l'aime vraiment beaucoup Donc du coup Voilà Je me suis dit que Ça irait bien Avec cette plante là Voilà Pour mes deux dernières Trouvailles plantes Et je voulais aussi Vous montrer Une petite astuce Si vous avez un pot Qui est Qui tombe Comme ça Comme le mien Voilà Moi il m'a fait Il me fait trois lianes Mais C'était un peu trop Je trouve Sur Voilà Sur le meuble Du coup Et bien J'en fais grimper Au dessus de ma porte Et en fait Je trouve que C'est très beau Parce que ça Ça habille le mur Là au dessus J'aime vraiment beaucoup Et en fait J'ai accroché Avec des Je vais vous montrer Parce qu'ici j'en ai mis un J'ai accroché ça Avec Ces petits trucs En plastique Donc en fait Si vous voulez C'est comme un C'est ouvert en fait C'est comme un petit crochet Tu colles ça là dessus Sur ton mur Ou n'importe où Et tu fais passer Ta tige dedans Et en fait Ça fait tenir ta tige Et donc voilà C'est transparent J'en avais des verres Ou des transparents Moi j'ai acheté ça Sur Amazon Je vous mettrai le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Et en fait Tu le vois pas Franchement C'est très très discret En même temps C'est super utile Et c'est facile à installer Donc voilà Ma petite trouvaille plante Que je trouve assez sympa En parlant de potos J'ai fait des boutures De mon potos Que je viens de vous montrer Que j'ai fait Que je fais Faire le tour De ma porte J'ai envie en fait De me faire Une nouvelle petite plante Pour la mettre A mon travail Mais j'ai pas envie D'acheter une nouvelle plante Parce que Ça a quand même Un certain coût Je me dis que j'en ai un J'ai déjà un potos Donc j'ai essayé De faire des boutures Il paraît que c'est très facile Et effectivement Je vous confirme C'est très simple Voilà ici Les racines Qu'il est en train De me faire Donc à la base C'était un petit point brun Comme ici Comme celui-là Et en fait Il est en train De me faire des super racines Donc je pense Que je vais pouvoir Bientôt Rempoter tout ça Donc j'ai pris Deux petites boutures Comme ça Et j'en ai encore Deux autres ici Je mettrai tout Ensemble Dans un même pot Et voilà Je voulais vous montrer Si jamais vous avez Vous aussi envie De vous faire des boutures Et bien le potos Franchement C'est la première fois Que je fais des boutures Et ça fonctionne Ça fonctionne super bien C'est très facile À faire Donc voilà C'est une petite astuce Si vous voulez Vous faire des plantes Supplémentaires Sans devoir débourser Un euro Des petites boutures De potos Ça fonctionne super bien Et recoucou Je viens vous parler De ma lecture Donc que j'ai terminée Je vous en parlais Dans le rush Précédent je pense Donc il s'agit Du roman De Mademoiselle Papillon De Alia Cardin Donc c'est une autrice Dont on entend Pas mal parler Et qui écrit Des romans Plutôt émouvants De ce que En tout cas Moi j'en entends Alors ici Je vous avoue Que j'ai été émue À certains moments De l'histoire Plus dans le début De l'histoire Après Un petit peu moins On va suivre Deux personnages Donc on est sur Deux temporalités On a Gabrielle Dans présent Qui est infirmière En néonate Et on a Mademoiselle Papillon Qui Donc ça démarre Pour elle Dans les années Je pense que c'est En 1920 C'est juste après La première guerre mondiale Et puis on va la suivre Plus ou moins Tout au long De sa vie Et donc voilà Ces deux temporalités Ces deux femmes Que l'on suit Mademoiselle Papillon A réellement existé Néanmoins Les pensées Enfin tout ce qu'on Lui prête Comme pensée Comme dire Etc dans l'histoire Et pure invention De l'autrice C'est vraiment Bien précisé Alors donc D'un côté On a Gabrielle Qui s'occupe Des petits bébés Qui sont Qui naissent Prématurément Et donc qui sont En grand danger Moi cette partie là M'a vraiment fait mal au coeur C'était assez dur Parce que je trouve Que les émotions Par rapport aux parents Etc Sont vraiment bien retranscrites J'ai pas eu ce souci là Moi avec mes enfants Par chance J'ai pas Voilà J'ai pas eu d'enfant Prématuré J'ai eu l'impression En tout cas Que C'était bien retranscrit Au niveau des parents De ce que peuvent ressentir Les parents Après je vous avoue Que j'ai été voir des commentaires Sur Babelio A la fin de ma lecture Voir un peu Les commentaires négatifs Ce que les gens en disaient Pourquoi ils trouvaient Pourquoi ils n'avaient mis Qu'une seule étoile Ou deux étoiles A ce roman Et apparemment A ce niveau là De ce que ressentent Les parents Au niveau néonate Quand ils ont un bébé Prématuré En tout cas J'ai trouvé comme ça Un témoignage D'une dame Qui apparemment Avait vécu ça Et elle disait Que c'était pas du tout Plausible Et que c'était pas du tout Comme ça Que ça se passait Ici c'est vrai C'est vrai qu'en néonate On a le sentiment Que les infirmières Sont très disponibles Pour les parents Sont très à l'écoute Sont très douces Avec les bébés Etc Apparemment En tout cas De ce que cette dame disait C'est pas du tout le cas Voilà Je n'ai personnellement Pas d'expérience A ce niveau Donc je ne peux pas Moi émettre un jugement Moi ça m'a semblé plausible De mon point de vue Extérieur J'ai trouvé que Je me suis dit Que oui C'était bien retranscrit Apparemment C'est pas forcément le cas Peut-être également aussi Que ça dépend des hôpitaux Et peut-être également Des infirmières T'en as toujours Des plus revêches Que d'autres Enfin ça c'est Comme partout Quand tu vas à l'hôpital Je suis sûre que Si vous avez été à l'hôpital Déjà un moment Enfin vous avez subi Une opération Vous avez pu le constater T'as des vieilles infirmières Hyper revêches Et vraiment pas douces Et puis t'en as des En général Elles sont plus jeunes Et elles sont très sympas Bon en tout cas Ça a été comme ça A chaque fois Les vieilles Elles étaient pas sympas Et les jeunes Elles étaient sympas Voilà Je ne sais pas trop Point de vue de Mademoiselle Papillon Donc en fait Mademoiselle Papillon Va ouvrir un centre Pour les enfants Pour recueillir les enfants Qui après la guerre Sont en grande détresse Au point de vue de la santé Donc malnutrition Etc Elle va ouvrir comme ça Un endroit Donc dans un ancien monastère Elle va accueillir ses enfants Qui viennent d'un peu partout En France Pour s'occuper d'eux Leur donner De la nourriture En suffisance Offrir vraiment Un endroit sécurisant Et pour qu'ils puissent Continuer à se développer Correctement Parce que voilà Après la guerre Tout a été détruit Leurs maisons sont Pleines d'humidité Enfin voilà C'est compliqué Et donc voilà En fait on va suivre simplement Mademoiselle Papillon Je dirais qu'il n'y a pas vraiment De grande intrigue Dans ce roman Il n'y a pas d'objectif En fait L'autrice Raconte le quotidien De ces deux femmes Et c'est tout Voilà Ça va pas plus loin que ça J'ai trouvé ça Quand même sympa Après c'est pas non plus Je suis pas autant Emballée Que j'ai pu voir Certaines Sur des chaînes Booktube Qui en parlaient Qui étaient vraiment Hyper émues Tout ça J'ai pas un emballement À ce point Mais j'ai trouvé quand même Que c'était cool Et je pense lire D'autres romans De cette autrice Parce que sa plume Je l'aime beaucoup Et je trouve que Oui Ça me convient Plutôt bien Donc voilà Par rapport à ce roman J'en dirai pas plus Dites-moi Si vous l'avez lu Est-ce que vous avez été émues Est-ce que vous êtes Vous avez vraiment été emballées Suite à cette lecture Ou est-ce que Vous avez trouvé ça sympa Mais sans vraiment plus Comme moi Après ma lecture De Mademoiselle Papillon J'ai entamé Ce roman Donc il s'agit D'un classique De la littérature C'est Raison et Sentiments De Jane Austen Voilà J'ai lu de Jane Austen Orgueil et préjugé Il y a très 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 longtemps Il y a vraiment plusieurs années Le film Orgueil et préjugé Avec Kerak Knightley C'est vraiment mon film préféré C'est mon préféré Depuis qu'il est sorti En fait Donc ça fait très très longtemps Aucun film n'a jamais réussi A détrôner Orgueil et préjugé C'est vraiment Je suis fan Mais jusqu'au bout des ongles Je l'ai vu Je ne sais combien de fois Et voilà Là j'avais envie En fait De littérature De ce style d'histoire Dans cette époque là Donc c'est Début des années 1800 Et en Angleterre Vraiment Avec des jeunes filles Qui Dont les seules préoccupations C'est se marier Et voilà En fait j'avais hésité A relire Orgueil et préjugé Et puis je me suis dit Bah non je vais découvrir Un autre roman de Jane Austen C'est toujours intéressant Puisque c'est vraiment Elle est très connue forcément Parce que c'est un peu Elle est précurseur Dans le milieu A l'époque Les femmes n'écrivaient pas En 1800 Et enfin début 1800 en tout cas Et elle Bah c'est vrai que Elle a commencé à écrire des romans Avec pas mal d'ironie Quand même dedans Sur la société de l'époque Et c'est super intéressant A lire Du coup Bah voilà J'ai acheté cette édition Je la trouvais vraiment Très très belle Donc c'est la décision C'est chez Hauteville Mais c'est le format poche Par contre Je suis assez déçue De la qualité En fait De la couverture Parce que Bon vous le verrez sans doute pas Mais C'est tout doré en fait Sauf que Le doré Part Parce que Bah forcément Quand vous tenez votre livre Vos doigts Frottent Contre Contre la couverture Et en fait Là où je mets mes doigts Et bien le doré Est en train de s'en aller Ce qui fait que Cette super belle couverture Qui était la raison Pour laquelle j'ai pris Le format papier Parce qu'en soi J'aurais pu prendre Le format numérique Bah en fait Voilà Elle est en train De tout s'abîmer Et ça me foule Voilà Donc par rapport A ce roman En fait Ça ressemble très très fort Orgueil et préjugé Disons que l'autrice Ce sont exactement Les mêmes personnages Que dans Orgueil et préjugé Sauf que Cette fois-ci Le personnage principal Est La fille Raisonnable Voilà Dans Orgueil et préjugé Si vous connaissez un petit peu On suit Elisabeth Bennet Qui est Une fille Très Très Comment dire Passionnée Rebelle Qui Qui n'a pas sa langue Dans sa poche Et Elle a Une soeur Aînée Jane Qui elle Est vraiment plus posée Plus raisonnable Très dans la réserve Etc Et voilà On suit Elisabeth C'est l'héroïne principale Et ici c'est l'inverse On a deux soeurs Elinor et Mar... Attendez C'est Marianne Ouais Marianne Elinor et Marianne Marianne Et la soeur Cadette Qui Est très Voilà C'est la même chose Qu'Elisabeth Bennet C'est exactement Le même personnage Et Elinor C'est plus comme Jane Dans Regulier préjugé C'est exactement Encore une fois Le même personnage Mais ici Voilà Le personnage principal C'est Elinor Donc on suit vraiment La soeur Qui est la plus Raisonnable Je... Ça fait un moment Que j'ai commencé Ce roman Et je n'ai toujours pas terminé Il me reste un peu plus 100 pages Je vous avoue Que je n'avance Pas tellement vite Parce que C'est très C'est très dense C'est écrit petit Il y a presque 440 445 pages Un truc comme ça C'est écrit très petit C'est C'est vieux Dans la narration Quoi Voilà Ça a été écrit Dans les années Début 1800 Donc forcément C'est une traduction On est d'accord Mais c'est quand même C'est plus du tout Du langage Qu'on utilise Dans les récits modernes Et donc du coup C'est pas facile à lire Dans le sens où C'est vite pénible Voilà C'est vite pénible Du coup Je n'arrive pas A rester concentrée Très longtemps Sur cette lecture Et je tarde A la terminer Est-ce que j'apprécie ? Bah en fait Pas plus que ça Parce que J'ai vraiment L'impression Que c'est Orgueil et préjugé Mais en moins bien Voilà Orgueil et préjugé Et beaucoup mieux Dans l'histoire Voilà Par rapport à ce roman Je vous donnerai sans doute Un avis final Quand je l'aurai fini Je vous en parlerai Je pense Dans une prochaine vidéo Parce que là Celle-ci est très longue Donc je crois Que je vais la clôturer ici Je vais en commencer Une autre tout de suite après Parce que je dois Vous parler de quelque chose Mais voilà Ça attendra la prochaine vidéo Là je vais la clôturer Écoutez N'hésitez pas à la liker Si vous l'avez appréciée N'hésitez pas à me suivre également Si vous aimez mon contenu Je suis également présente Sur Instagram Pas autant que je le voudrais Mais j'essaye quand même De mettre des petites choses Pas tous les jours Parce que j'y arrive pas Mais voilà En story Etc Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi J'ai changé de nom De compte Instagram Également De nom de chaîne YouTube Voilà J'en ai pas fait Un post Ni quoi que ce soit Je sais pas que je veux Que ça fasse inaperçu Mais voilà J'avais pas forcément envie D'en parler En long et en large Donc maintenant Ma chaîne s'appelle La Bibli Dello Je ne sais pas si ça restera comme ça Pour le moment j'ai envie Que ça soit comme ça Parce qu'en fait Je ne m'appelle pas Morgane Mais je m'appelle Elodie Et j'ai envie en fait D'utiliser à présent Mon vrai prénom Pour des raisons personnelles Voilà Donc du coup J'ai changé le nom de la chaîne J'ai changé également Le nom de mon compte Instagram C'est la Bibli Dello Aussi Comme ça Voilà On est cohérent A tous les niveaux Voilà Par rapport aux petites nouveautés J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Bye Bye